Si vous n'avez pas vu, il y a eu des petits up dans l'équipe quand même. Grégoire, il a eu pris un plus 4 montagnes en janvier. T'as qui d'autres ? Yarno, il a pris des plus un peu partout aussi. Je ne sais plus c'est qui qui a augmenté aussi. Il y a des mecs qui ont up, mais on ne sait pas trop d'où. Ah si ! Ah si, Kaden. Bah oui. Oui si, Kaden. Kaden en fin de live, après l'UE Tour, a pris un plus de sprint des enfers. Ou plus 3 même, je ne sais plus. Enfin bref, dans tous les cas, il a bien up. Enfin l'équipe vit bien quoi, le groupe vit bien. Le groupe vit très très bien. Weezing, ouais, Weezing un peu up. Ça vit quoi ! Ça vit, ça vit hein ! Donc écoutez, oui c'est vrai, Maroukine qui a pris un petit plus un moyen de montagne. Bon après, Maroukine, voilà quoi. Voilà, voilà. Donc Paris-Nice, Tireno, 100 MO. On part sur quelque chose de sympa. Ah putain, mais du coup j'avais mis... Alors, j'avais fait... On le fera après. On le fera après. C'est ça part hein. Ça part, ça part hein. L'équipe est là. L'équipe est prête. L'équipe est en forme. On part avec Alexei Luchenko, avec Lénard Kamna, avec Romain Grégoire, avec Oyer Lascano, avec Cadengroves, avec Caseball et avec Matisse. Si ça, c'est pas beau. Si ça, c'est pas beau. Merci Auron, ça a eu plaisir. Merci pour le message. De très cher Barrara. Oh là là, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Donc belle équipe hein ! Très très belle équipe. Je vous aurais dit, pourquoi pas Grégoire Leader ? Bon, le truc, c'est qu'au début de saison, on pouvait pas deviner qu'il allait prendre plus 4 comme ça d'un coup, le chef. Donc de base, il était prévu sur Tireno et Paparinis. Mais surtout, de base, son pic de forme, il est pour la Zardinese. Il est pas maintenant. Il est un peu en deçà des autres. Et Kamna sera en pic. Donc je pense que Kamna sera quand même plus à même d'être leader. Sachant que niveau Starlist, on est sur quoi ? On est sur du Janiver Merch, sur du Vauclin, sur du Pilbao Fredwright, sur du King Martinez-Gaudu-Madoise, sur du Air Gods-Raferti-Paules-Carty. Sur du Félix Gall, Cosnefroix-Parey-Peintre, Guillaume Martin, Filippo Gana, Sheffield, Foss, Heiter, Dylan Teuns, Matt Spedersen avec Neis, Stuyven, Ciccone, Merlier, Bichéguer, Asgreen, Campenarts, Paul Mani, Alaphilippe, Antoine Hubie, un peu le vilain petit canard là. Vlazov, Martinez, Van Poppel, Enric Massosa, Cavani, Agaviria, Van Eudveld, Luc Plapp, Machus, Van Aert, avec Kuss, Van Barle, Laporte, Ben Haute, Wehrmacht, Bardet, Maïka, Mayroffer avec Brenner. Il y a Morgado, Polite, Bjerg et Wellens. On veut Yarno. Yarno, il est sur Tireno, Yarno. Donc écoutez, nous sommes tenant du titre quand même. Nous sommes tenant du titre de ce Paris-Nice avec un certain Alexei Luchenko qui ne cesse de down, ce chien de la casse. Donc ça part. Et en parcours, on est sur quoi ? Là, c'est bien. J'aime bien la saison 2 parce que tu as toutes les variantes qui se mettent en route dans le PSM. Tu te tapes des Paris-Nice de 2012, des Tours de France de 2007, de 2014, des Giro 2017. Ah, c'est trop bien. Petit prologue. Oh, il y a du vent. Oh, il y a du vent ici. Il y a le Montbrouilly. Ok. Il y a Salon de Provence avec le petit Chalet-Rénard de ce côté-ci. La Madone d'Hutel. Et l'étape classique à Nice. Moi, ça me dit un truc, ouais, cette étape-là. Avec le Ventoux, là, je suis sûr de l'avoir fait sur YouTube il y a très longtemps. Mais je suis sûr de... Avec le Ventoux, on cut au Chalet-Rénard à droite en début d'étape, là. Ouais, entre 2015, 2017, 2018, par là. Ouais. C'est 2016 avec le brouillis annulé. À cause de la neige, non ? Double passage à mon brouillis. Pas, pas, pas. Pas, pas, pas. Eh bien, écoutez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. On va avoir trois sprints possibles pour Cadenne. En espérant que ça... Après, j'allais dire, ça se passe bien. Il nous a gagné un sprint sur l'UE Tour. Ah, les gars, je veux dire, il nous l'a sorti. C'était un peu plus compliqué, le reste. Mais moi, j'ai confiance. J'ai confiance en Cadenne. Et puis, il est motivé. Il a pris un up, donc parfait. T'as vu mon brouillet, elle est pour les œufs. Allez. Allez. Hop. Ça, ça mériterait un banan, mais bon. Petit... Petit frisson. Ouais. Ça va, ce qui est bien, c'est qu'avec les infras, il n'y a presque pas tout le monde à 85 chronos, là. Il y a des notes rouges dans tous les sens, dans le chrono. Et ça, c'est quelque chose. Bon, on ne pourra pas voir le vélo, là, parce que c'est chrono. Le vélo que Barnum a filé, là, c'est que pour la course en ligne. Donc, le chrono, il n'y a pas de peinture, les mecs. Il faut être léger pour le chrono. Bon, notre peinture, elle arrivera pour l'étape 2. Oh bah. Regardez. Voilà, c'est le Colnago qu'on connaît. Alors, par contre, vous allez être choqués, mais... Il faudra fermer les yeux. Je ne sais pas ce qu'il a branlé. Je crois qu'il a remplacé le noir du Colnago par du vert foncé. De loin, on pourrait croire que c'est du noir, mais quand tu regardes bien, à la lumière et en zoomant, c'est du vert. Ça rend très bizarre, mais ce n'est pas grave. C'est juste une erreur. Peut-être que le noir-noir reviendra... Tranquille. Tranquille. J'ai abandonné Luchenko. En même temps, on s'en fout. C'est lui qui nous a abandonnés, les gars. Il a abandonné tout le monde, Luchenko, avec ses down. C'est honteux. C'est honteux, c'est honteux. Il l'a fait... En fait, il a vraiment... Il l'a fait en deux ondes. Mais c'est déjà beau. C'est déjà beau, c'est déjà beau. Il a juste pris un vélo générique de quand il y a des mecs qui courent en colnago, qui sont en maillot rose et tout. Et il a remplacé tout ce qui était rose par du bleu ciel. Allez, t'es la molette pour zoomer. Allez, mon petit Oyer, Laskano. Oh là là, il est là, il est là. Il est beau, Laskano. Laskano, j'aime bien ce genre de recrut. Je ne sais pas vous, mais Laskano, il est là. Et adopté par les ultras. C'est quelqu'un, Oyer. Oyer, c'est quelqu'un. Allez, Laskano. Dixième temps à 16 secondes de suiteur. Oh, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Devant du rafale... J'ai vu quoi, là ? Alexi Ronard chez Ineos ? C'est ce que j'ai vu ? Ah ouais. Ah ouais, ouais. Ok. Ok, ok. Non, mais pourquoi pas, après ? Pourquoi pas, pourquoi pas ? Allez, Lénard Camna, au départ. De ce prologue. Ah, il y a des stats sympas, hein, Camna. Bon, Camna, c'est vraiment... C'est la vieille voiture qui est un peu rouillée, quoi. Au démarrage, c'est un peu compliqué. Mais une fois que c'est lancé... Ah, c'est plutôt... C'est plutôt du intéressant, hein. C'est plutôt du solide. Donc, Lénard... Ah, on a confiance en toi, Lénard. Je sors que tu vas nous sortir une très, très, très grosse saison. Eh oui. GSM, c'est 40 balles. Allez, Lénard Camna. Qui va en terminer ici, sur la ligne, avec un 7ème temps à 5 secondes. Monstruux. Monstruux, monstrueux. Dans les temps de Fred White et tout, devant Scotsson, Pauline, devant de Barle. Exceptionnel. Mérite un buff, là, Scano. T'appelles quoi, buff ? Parce que buff, c'est... C'est down, genre. Pour moi. Un up. Ouais, après, la Scano, le truc, c'est que... Faut pas se fier au stat que vous voyez sur cette carrière. Cette carrière, on l'a lancée début juin, donc... Je pense qu'il a pris des ups de fou, hein. C'est up, hein, buff ? Ah ouais ? Pour moi, quand je dis qu'il faut buff ce truc-là, c'est parce que c'est trop fort et il faut le down. Ouais, peut-être. C'est peut-être moi qui suis juste con, hein. Moi, j'ai toujours debuff. Ça, c'est nerf. Ouais, non, je sais, mais... J'ai toujours debuff aussi. J'y ai deux. Bah oui, mais la Scano, si tu lances une save maintenant, il sera plus haut que le mien, là. En montagne et tout. Forcément. Allez, Grisel qui en termine. Bon, on va pas se mentir, hein. Grisel, il est là pour prendre l'expérience, hein. Comment ça, mon buff ? Comment ça, mon buff ? Grisel, il gagne un maillot à poids cette année. Objectif. Ouais, bof. De toute façon, il va faire que la Volta, je crois, Grisel. Je crois qu'on l'a mis que sur la Volta. Parce que déjà pas mal. Pour une première saison, vu ses stats, vu comment il est jeune... Pas besoin de faire plus. Allez, Roro. Qui va en terminer ? Romain Grégoire. 34 secondes. Camna, il a fait un chrono, mais... Assez fou, hein. Ah ouais, non. Vraiment propre, hein, le chrono de Lennard. Il arrive en forme, hein. Il arrive en forme motivé. Ah ouais, fin du fun, ça y est. On a plus que gros, faisait bol. Salut, Antoine. Oh yeah, capitaine, abandonné. Assez du dos. Moi, je pense qu'il sera pas là sur la Volta, hein. Vu la décla et vu qu'il remonte à peine maintenant sur le vélo, la Volta, elle est vraiment proche du Tour, cette année, hein. Dans... Dans trois semaines et demie, c'est la Volta, là. Vu qu'il vient à peine là, aujourd'hui, de remonter sur le vélo, j'y crois zéro à ce qu'il y soit. Ou alors, s'il y est, il sera vraiment pas dans une forme... Ouais, Kden avec le plus de 80 prologues, en fait, hein. À tout moment. À tout moment, à tout moment. Ça peut aller gratter une placette. S'il a moins de 20 secondes, avec deux bonifs, il prend le maillot jaune. Sur les prochains jours. Parce qu'on va gagner tous les sprints, bien sûr, de ce pari Nice. Ça, c'est juste une évidence, en fait, qu'à Dan Grove sur la ligne, c'est... C'est juste... C'est juste en place, en fait. C'est juste le scénario qu'on souhaitait, en fait. Ok, il y a tous les mecs... Mais Téma, avec les... Non, mais c'est honteux. Ils ont tous 84, 85 chronos, là. T'es malé, là. 84 chronos, 85 prologues, avec les infrastructures. Tu veux faire quoi ? Il va pas prendre 19, il va en prendre 42, des secondes, en fait. Ah, ouais. Putain, la Suisse, ça vit, hein. Ça vit bien. Et Kamna, qui est toujours 13e, il va faire top 15. Incroyable ! Vanard, troisième à une seconde. Et Pipo ! Ah, ouais. Ok. Le flop. 85 prologues pour faire le même temps que Kamna. T'en penses quoi de ta carrière, Pipo ? Bah, Stephen King est premier leader du général. Et ça... Et ça, c'est beau. Ah, Kamna, il est là, hein. Oh, je le sens bien. Je le sens bien. Je vous dis, Paris Nice va rester dans l'équipe cette année. Et ça, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique. Tireno Adriatico, avec... Piquanzoli, Pizzari, Lopez, Yarno, Scaroni, Velasco, Balerini. Ça, c'est du beau, ça. Ça, c'est du propre. Ah, ça, c'est du magnifique. Ah, le chrono par équipe. On a trois mecs au-dessus de 70. On a Velasco qui sort un peu du lot, mais c'est tout. Donc, il y a moyen qu'on fasse dernier. Pippo veut rejoindre Astana. Moi, j'ai commencé à réfléchir sur les pistes pour l'année prochaine, les mecs. Je pense qu'en montagne, on va partir sur Vingueux. En pavé, j'hésite entre... Je me dis, VDP, Van Aert, c'est un peu trop fort. Du coup, je pense qu'on va prendre Pedersen plus un Kung ou un Maduas. Je pense qu'au sprint, on va prendre soit Merlier. Ouais, peut-être Merlier. Et peut-être un petit... Un petit Ghana pour le chrono, hein. En vrai. En vrai, de vrai. Ça me paraît pas mal, hein. Peut-être un peu, ouais, un peu faiblard, mais... Peut mieux faire. Mais bon, on est une petite équipe, hein. C'est déjà pas mal si on arrive à faire ça. On est qu'une petite ContiPro sans argent, hein, au final. Quand on y repense. Ah, mais nous, on est triste, il est pas arrivé encore, le fonds d'investissement. Mais, on a des... Cette année, c'est fin de contrat, hein. On rappelle. On est en mars, on n'a pas été voir, les mecs. On a peut-être des nouvelles offres ? Parce que là, pour le moment, si vous avez pas suivi, peut-être que l'année prochaine, on part sur du Astana Saxo Bank. Saxo Bank en sponsor secondaire. Et ça, ça, c'est légendaire. Ça, je suis à deux doigts d'ouvrir FaceTator et de créer un régène espagnol qui s'appelle Alberto Contador. Mais, euh... On a eu des offres de qui, encore ? De Saxo Bank en février. De... De je sais plus qui. De Fiat. Ouais, il y a eu Fiat. Astana, Fiat, ça sonne moins bien. Il y a eu Astana, euh... Astana Mérida, aussi. Pas mal, Astana Mérida. Pas mal, pas mal, hein. Astana Mérida, ça claque. Ouais, mais moi, je suis trop emballé par Saxo, aussi. Après, on a le temps d'avoir des dizaines et des dizaines d'offres, encore, mais... Alors, le chrono de l'Ido d'Ika Mayor, UAE qui s'est plutôt bien amusé, apparemment. Quatorzième à 25 secondes. Ouais, on est... Ouais, on est dans... On est dans les temps. On est plutôt dans les bons temps. Euh... Il n'y a pas moyen de... De regérer cette histoire, là. Toi, dégage. Toi, tu bombardes. Toi, t'y vas. Toi, tu te la donnes. Ilzari, dégage. Piquanzoli, tu te la donnes. Toi, dégage. Ok, 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 magnifique. Allez, allez, les mecs. Allez, les mecs. On finit. Quatorzième à 50 secondes. Quatorzième à 50 secondes. Ah, c'est plutôt ok. En vrai. En vrai, euh... On perd moins de la minute. Euh... Le chrono kata, gg. Eh, vous perdez la boue, vous. Comment ça, le chrono kata ? Non, non, on est bien. On est très, très bien. On a un seul mec à 75 chronos. Sinon, tout le reste, c'était à 70 ou moins. Oh, non, on est bien. Il y a 8 mecs derrière nous. Non, on est dans les temps. On est là où on doit se situer. Entre la 15e et la 20e place, quoi. C'est bien. Parfait. Parfait, parfait. Allez, première étape en ligne. Vendôme. Oh, cadenne. Oh, cadenne. Oh, cadenne. J'ai oublié les sponsors. Faut qu'on aille voir après la course. Ah ouais, mais vous êtes pas sur le bon timing, le chat ? Vous êtes endormis ? Je vous sens pas... Je vous sens pas à bloc. Je vous ai connu un peu plus vif. Non, 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 non. Je déspère la mémoire. Mais non ! Mais non, arrête ! Arrête ! Arrête ! Allez. Attends. Mets-toi assis. Dégage la moto. Mais dégagez les motos ! Vous voyez, Barnage, je sais pas ce qu'il a branlé, il l'a pas mis en noir. Mais, au moins, il y a les couleurs de l'équipe, quoi. Mais je sais pas s'il a branlé, il s'est dit, tiens, je vais lui foutre un vert kaki dégueulasse. Ça rendrait 20 fois mieux en noir. Mais bon. Écoutez, c'est déjà... Au moins, c'est à nos couleurs. Au moins. Au moins, c'est à nos couleurs. On a plus le Colnago générique. Ça fait vert foncé. Ah ouais, ouais, mais c'est... Quand tu regardes bien les... Tu compares avec le Colnago derrière, ouais, ouais, c'est vert foncé de fou. Bon, bref, voilà. Bon, maintenant, Lucienco, le but, c'était pas de sortir. Le but, c'était de montrer le vélo à la télé. Voilà, ça part. Ça part, ça part. Alors, est-ce que j'ai bien fait mon boulot ? Putain, j'avoue, j'ai pas... Ah ouais, mais je prends le seul qui est pas... Il est où ? Ah, on est bons, hein. Mais eux aussi, ils sont passés en Colnago ! Ah bah ça, c'était notre vélo à l'ancienne, ça. Avant la peinture. Putain, eux aussi, ils sont passés en Colnago, les cons. Les cons, les cons. Euh... Kden plus 3. C'est exceptionnel. Non, mais attends. C'est incroyable. Kden plus 3 ? Ok. Ok, ok. Il y a caseball. Bon, on l'aime pas trop. Moi, je pense que Grégoire, pour être son pilote, c'est pépite, en vrai. Gros accès, le gros démarrage. Faut pas qu'il lui fasse trop mal, mais... Je pense que ça peut être vraiment exceptionnel. Pour hier la Scano, pour placer le train. Mais pourquoi je fais un train maintenant ? Ouais, mais... C'est ça le problème. C'est... J'allais faire le train. Après, 170 bornes, faut se préparer, les mecs. C'est... Faut se préparer, faut se préparer, hein. Ouais, par contre, j'ai l'impression que le final est un peu trop... Ah, non ? Parce qu'on n'est pas sur un final un peu décousu, là. Il n'y a pas des virages qui se cachent, là ? Oh, ça pue. Oh, bordel. Oh, misère. Euh... Bon. Il va falloir lancer fort et prier fort. Ouais. On va pas être sur quelque chose d'énorme, hein. Merci, Bagab, pour le terrain. Merci beaucoup. Bah, sympa, ça, Adrien. Ah, la Syros TV recrute, les mecs, hein. Putain, il s'endort. Avec ma voix. Faut lancer à cinq bornes. En gros, faut être placé, faut basculer en tête au sommet, hein. Chemin du tertre de la motte. Faut passer en tête. Oui, il travaille. Ah ouais, moi aussi, mec. Je suis à l'usine, là. Or de menter stream. Menteur. Tous les soirs, tu te fais péter le cul sur FIFA. Du coup, ça te donne envie de dormir, mec. Cadenne a up, ouais. Cadenne a up au dernier stream, pardon. Général du Giro. Non, on joue le Général du Tour avec Grégoire. Le Giro, ce sera pour Piganzoli. Grégoire, ce sera le Tour. Et Camna sera la Vuelta. En soi, le truc, c'est juste que début de saison, on a programmé les pics de forme, on a fait un peu le calendrier en fonction des notes qu'on avait. Du coup, forcément, Grégoire, il avait 74 montagnes. On l'avait mis sur la Vuelta. On l'avait mis sur les classiques et tout, mais du coup, on a un peu changé d'avis, quoi. De base, ça devait être Camna, le leader sur le Tour. Romain qui attaque dans la petite bosse. Romain qui joue le poids à son pilote de Cadenne Groves. Cadenne, de victoire, il est en jaune pour l'étape 4, les mecs. Et ça, c'est beau. Ouais, ouais, bah... Ouais, enfin, bref. On va pas trop le regarder, ce maillot, parce que... Alexei. Ouais. Enfin, bref. Voleur, quoi. Voleur. Ah, Tumble, tu vas être important pour le sprint. Voilà. Voilà, voilà. Magnifique. Magnifique, magnifique. Oh là là, mais ce train, Lushenko, Laskano, Grégoire, Groves. Oh là là, mais je rêve. Je rêve. C'est le pire... Putain, je vais les baiser. Mais si, Anid, un jeu de merde. Quand tu cliques sur un coureur, ça remet la cam de base. Ça m'a niqué ma cam. Je suis un manièque de la cam, moi. Putain, il fait n'importe quoi, Bol. Ah, voilà. Et voilà. Et voilà. Ils ont niqué ma cam. Putain ! Je le sens, là. Je ne suis pas bien. Elle n'est pas comme avant. Ça, tu n'auras plus de problème. Mais je le fais, Nugo. Mais quand tu fais F6 et que tu cliques sur un coureur, ça te remet en F5. Sans aucune raison. Du coup, j'ai fait ça. J'ai bougé la cam, sauf que sans faire exprès, j'ai cliqué. Du coup, ça m'a remis en F5 et j'ai continué à bouger. C'est de la merde. C'est comme quand tu es sur la vue comme ça. Et que tu cliques sur un coureur là, qui passe là. Eh bien, ça te remet en F5 sur le coureur. C'est trop de la merde. On niqué la cam. Oh oui, oh oui. Elle n'est plus zoomée, là. Je ne sais pas. De toute façon, on est foutus, les gars. La cam est niquée. Mon étape est foutue. Mon étape est foutue. Ah non, là, je ne me sens pas bien, là. Là, je suis un peu... Je ne me sens pas bien du tout, même. Ouais. Putain. Je suis dégoûté. Je suis déprimé. Je suis dégoûté. Ah, ce n'est pas grave. Ça arrive. Ça arrive même au meilleur. Ça arrive même au meilleur. Allez. Il faut passer outre. Il faut passer outre et essayer de... De... Ouais. Surpasser ses épreuves. Allez. Hoyer Laskano, Grégoire, Kaden, Groves. On l'a dit, il faut basculer en tête. Oh, en route étroite en plus avec de la terre ? Oh, mon Dieu. S'il te plaît, Kaden. Oui, oui, oui. Parfait. On fait l'effort, là, pour se placer, mais au moins... Au moins, on est placé. Crevaison de Benoît, cause de froid. Chère. Allez, on est bien, on est bien, on est bien. Hoyer Laskano qui fait un bon taf, là. Pour essayer de nous laisser placer. Oh, pas se faire bloquer. Pas se faire bloquer. On est bloqué. On est bloqué. On est dans la merde. Et voilà. Et voilà. Allez, Kaden. Oui, sur la droite. Magnifique. On est mort. On est mort. T'es mal à bas rouge. T'es mal à bas rouge de Kaden Groves. Ouf. Ah, on est placé, hein, mais... Dans quelles conditions ? Allez, récupère un petit peu, mon Kaden. Il y a des virages. Il y a des virages. Tu lances, Roro. Avec Kaden dans la roue. Allez. Il a à peu près récup. C'est pas mal. C'est pas mal ce qu'on a fait. Allez, mon Kaden. Donne tout. Va la chercher, mon Kaden. T'as les jambes. T'as les jambes, t'as les jambes. Mais bien sûr que t'as les jambes. Déposé par un magnifique Romain Grégoire. Kaden Groves qui s'impose devant Hugo Page et Mats Pedersen. Trois vélos d'avance. Pouah. La star mondiale du sprint. C'est bien Kaden Groves. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. C'est du tableau noir. C'est exceptionnel. Déposé au millimètre près. Oh, lala. Exceptionnel. Eh bien, Kaden qui se replace à 10 secondes du maillot. Ah non, putain. Mats est passé. Mats est en jaune. Du coup, on est un peu plus loin. Je crois qu'on est à 12 ou 13. C'est ça. On est à 13, quoi. Putain, il n'y aura pas de maillot jaune pour Kaden. Même en cas de nouvelle victoire. Dommage. Dommage, dommage. Alors. Ça donne quoi ici, les offres, là ? Prospection. Bien sûr qu'ils sont contents. On a les Merida, Saxo Bank. Santos, UBS. Ah, mais si on les avait regardés, en fait. Oh, bah. Putain, je me suis enflammé pour rien. Si, si, on les avait regardés. Ok. C'est le 1er avril qu'il faudra regarder. Enfin, Saxo Bank. Plus Danemark, on peut aller chercher Wingo. Eh. On va chercher Pedersen. On va devoir recruter Danois si on va chercher Merida. Enfin, Saxo Bank. Alors que, bon. Là, on doit aller chercher dessus, quoi. C'est pas la même... C'est pas la même chose. Moi, j'avoue, euh... Le Astana, Saxo Bank, il me fait remonter des choses. En vrai, hein. En vrai, en vrai, il me fait remonter des souvenirs. Ouais. Contador, en vrai, il gêne. Patinson devient Contador, tranquille. Bon, par contre, il y a une Starlist, là. C'est quoi, cette merde ? Vanderpool, Remco, Adam Yates, Poggy. Ça en voit, hein. Oh là là, mais moi, elle va me stresser, la cam, ça y est. Il faut une belle ligne droite sur du 0%. Comme ça, je peux la remettre pile-poil. Bonjour à vous, mesdames et messieurs. Le relief est plutôt vallonné. Ça risque d'être... Moi, ça me stresse, hein. Ceux qui jouent en bougeant leur cam dans tous les sens et tout. Moi, j'aimerais qu'elle soit... Qu'elle est carrée. Elle reste où elle est, la cam. Ah, je suis une merde, hein, mais... Alors, Picanzoli est là. C'est un peu punchy, aujourd'hui, hein. C'est un peu punchy. On a du Velasco, bien sûr, champion d'Italie. Il y a Scaroni qui aurait été intéressant, mais bon. Moi, je dis, on joue avec le champion d'Italie, hein. Aujourd'hui, c'est pour Velasco, c'est pour Simone, hein. C'est clairement pour Simone. Je suis désolé de vous le dire, mais... Attaque de Marlou. La télé, celui-là. Y'a Arnaud, il va faire les échappées. Au milieu de la montagne. Oh, c'est tout droit. C'est l'île droite. Attends. Hop. Ok. On va jouer comme ça, les mecs. Waouh, on est bien. C'est comme ça. Parfait. Exceptionnel. Ok. Magnifique. Oh, Yarno, il faut... Ah ouais. Ok, attends, attends, attends. Non, il faut départ. Non, mais non, mais c'est... C'est moi qui suis fou, ou... Ou alors, c'est juste parce que Yarno fait, genre, 10 kilos et il fait 1m10 ? Non, on est bon, là ? On est bon, on est bon. Non, c'est parce que Yarno, il fait 1m10 et il fait 13 kilos. J'ai l'impression que c'est un enfant de 12 ans sur le vélo. Du coup, j'ai l'impression qu'on est trop haut. Tosato X, qu'on t'adore, les souvenirs. Aïe, aïe. Ah, ça veut pas laisser, pour le moment... Ça veut pas laisser plus de 3 mecs devant, je crois. Lui, quand on va le reprendre, ça va laisser sortir d'un coup. Il faudra être placé, hein, Yarno. Yarno, il faudra être présent. Et là, il va falloir contrer direct, hein. Là, t'es placé... Non, mais reste placé là. Quand je te demande d'être là, c'est là. Ah, là, le contre. Le contre de Yarno Vidard ! Magnifique ! Oh là là, la vitesse ! Oh, mon Dieu ! Exceptionnel. Le rythme a posé est vraiment très fort. On ne devrait pas trop voir d'attaque dans les moments à venir. Je vous... Non, attendez, on va me prendre pour un... C'est terrible, parce que dans la vie, je suis vraiment... Mais tout sauf maniaque. Mais ma cam PCM, il ne faut pas qu'elle bouge, par contre. Sinon, je me sens à poil, en fait. Sinon, je me sens tout nu. Allez, Maleky qui craque. Il faut... Il faut qu'on dépose Maleky. Et comme ça, ils vont reprendre Maleky, nous laisser. Voilà, voilà, voilà ! Magistral. Magistral. Ok, c'est bon. On va partir. Eh bien, voilà ! Avec Valentin Rétaillot. Ah, mais non, mais... Vu qu'il est en fringale... Ça ne roule pas derrière, on n'arrive pas à prendre de l'avance. Allez, arrêtez d'être con, arrêtez d'être con ! Regardez-le, regardez-le, ce débile ! Il se met à ma hauteur, il se remet derrière. Allez, on tourne à deux, mon chef. On tourne à deux. Crevaison de Scaroni. Ça, ça commence, ça. Lopez. On ne t'aime pas, tu vas t'occuper des bidons toute la journée. Bon, Yarno versus Rétaillot. Eh, il a 70 sprints et tout. Eh, il va vite, quand même. Il va vite, il va vite. Yo, Baron. Il y a eu... Il y a eu Vidar. Là, tu vois, il a up un peu, ouais. Et l'autre gros up, c'est Cadengroves qui est passé à 81 sprints. Qui est 5 minutes. Le 1v1. 1v1 situation. Allez. Hop, hop, hop. Il a du coquille. Je le sens bien. Ah, Vidar, il a quel âge ? Il a 19 ou 20 ans, je crois. Il est tout jeune. C'est un 2005, je crois. Ou un 2006. Il a le 18. Ouais, je crois que là, il a 19. Je crois qu'il va avoir 20 dans le jeu, là. On sprint inter, on s'en fout un peu. Vas-y, prends-le. Fais tes primes. Fais tes primes, mon garçon. Amuse-toi. Après, tu peux juste passer sans sprint, je ne te les ferai pas. Si, il n'y a assez que ça sur le jeu. Il n'arrive pas en saison 1, vu qu'il est trop jeune. Il arrive plus tard, je crois. Il arrive en saison 2 ou saison 3, je ne sais plus. Dans les... Faites, si tu as de la chance, tu peux l'avoir dans tes observations. Bon, êtes-vous prêts ? Êtes-vous prêts, êtes-vous prêts, les gars. Quoi ? Ah ouais, direct comme ça ? Il a essayé de m'anticiper. Et nous, on va le contrer. Et nous, on va le contrer. Allez, Yarno ! Il est jeune, il est jeune, il est jeune. Il n'a pas d'expérience encore. Il n'a pas d'expérience. 1-0. 1-0 pour Valentin Rétaillot. Vous savez que c'est le plus beau compliment à chaque fois que vous mettez flop. Parce que... Vous dites flop pour des trucs de fou. Alors qu'on est Astana. Du coup, moi, ça me flatte mon égo. Ça me dit, putain. Les mecs, ils savent que je suis tellement monstrueux. Qu'ils savent que des trucs qui sont déjà fous, ils disent que c'est flop. C'est beau, en fait. C'est juste beau. C'est magnifique. Quand on y repense. Yoku doux. Quand vous êtes là et que vous dites flop, quand on fait deux du Giro avec Fortunato. Mais comment est-ce que je passe une trop bonne nuit ? Mon égo est surflatté pour deux ans encore. Magnifique. Hop, on suit. Tranquille. C'est vrai que Tireno, c'est le barème de merde. Que ce soit HC ou 4ème 4, c'est 5 points. Bon. Chef. Voilà. Tranquille. Oh, chute de Poggy ! Je l'aime bien Vidar. Pourquoi tu dis ça, mec ? Je comprends pas. Je ne l'aborde pas, là. Voici. Je suis en relais, hein. Je suis en relais, je suis en relais. On va le mettre dans le mal. Allez, allez. On va forcer. On va forcer. On va te mettre dans le mal, rétaillot. Ça part. Ça part, mon garçon. Tu vas prendre cher. Tu vas prendre cher. Désolé de te le dire. Merci, Mati, pour le prime. Ah, il n'anticipe pas, parce qu'il est déjà en galère. Il est déjà en galère dans la route, Yarno. Allez, Yarno. Allez, mon Yarno. Tu tiens bon. Voilà, facile ! Facile, Yarno ! Monstrueux. Monstrueux, malgré la chute. Il est au-dessus. Allez, 8-8. Magnifique. Aise. Facile. Facile. Même pas besoin de forcer. C'est ça qui est bien. Tiens, même si on a de l'eau, on va rechercher, comme ça, on est tranquille. Bon, bah, tout va jouer sur le suivant, hein. 51 bornes. On oublie un peu trop que cette étape fait 230 km. Donc, le petit Yarno, qui a 12 ans et demi, là, il n'en peut plus. Il a envie de crever. Avec 78 endurance, il perd de la barre grise, déjà, en étape 1. Donc, Retailo, je n'ai pas envie d'imaginer sa barre. Merci de la derrière pour le prime. Allez, 1 minute 20. À la rivée, elle est au sommet du prochain, Yarno. On ne veut pas s'arrêter sur un 8-8, hein. Sinon, c'est pile ou face pour savoir qui a le maillot. Un peu chiant. 5 km. 5 km, Yarno. Allez. Quoi ? Pourquoi c'est Barjani qui roule ? What the fuck ? What the fuck ? Allez, on va le lâcher. On va le lâcher, Retailo. On va le mettre dans les cordes. Dernière ascension. Allez, Yarno ! Pour un top 30. Ça roule pour de la dé, là, chez Barjani. Mais ils reviennent, les salauds. Laissez-nous tranquilles. Avec notre petit Yarno, là. Aïe, 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 aïe. Oh, on reloue, les Barjani. Oh, on reloue. Oh, les chions. Oh, bon, on va rester sur un 8-8, hein. Ouais. Ah ouais, non, ça va rester sur un 8-8. Terrible. Putain. Allez, Yarno ! Oh. Au bout. Au bout. Bien joué, Yarno. Fais-le fier de toi. Ils ont mis Valentin devant. Vente de racistes. Les Italiens préfèrent les Français aux Belges. Pff. Non, normalement, on est égalité en ayant pris... Bon, non, en plus, moi, j'ai pris un deuxième 4 et lui un troisième, selon les règles. Je suis devant, normalement. Pff. C'est vraiment scandaleux, hein. Mais bon. Mais bon, mais bon. Un peu habitué, hein. Lopez. Faut placer la botte, ce sera important. Parfait. Parfait, parfait. Allez, on est bien. Quel jeu fabuleux. Quel jeu fabuleux. C'est exceptionnel. Mais c'est incroyable. Le leader, c'est Piganzoli. Je ne sais pas pour quelle raison Barjani a roulé toute la journée, quand même. C'est Barjani qui a roulé à bloc toute la journée. Et là, il n'y en a plus un seul. Ainsi, ils sont là. Nico Dance. Ça roule pour Magli, genre ? Ah, pour Pinarello. Il a 80 wallons, le chien. Putain. Putain. L'attaque de Mathieu Van Der Poel ! Oh, mon dieu. Allez, Davidé. Au bout. Au bout, Davidé. Voilà, magnifique Balerini qui empêche les attaques. Exceptionnel. Exceptionnel, le travail, Davidé. Magistral. Oh là 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 là. C'est exceptionnel. C'est incroyable ce qu'on est en train de faire pour Simone Velasco. Le champion d'Italie en titre. Qui peut peut-être aller chercher une victoire sur l'un de ses tours nationales. Ça serait quand même magnifique. Regardez-moi ça, comment on étire. Pelizzari, le travail de roi. Allez, à Piganzoli de passer. Piganzoli, Scaroni. Oh là là, ça s'étire. C'est mort. C'est mort. Il n'y a qu'à sûr. Il n'y a qu'à sûr. Il n'y a qu'à sûr. Le dernier kilomètre, Scaroni qui lance. Velasco dans la roue. Oh, c'est un tapine, ça. Je sais reconnaître un tapine. Pour Simone Velasco. Qui s'impose sur Tireno Adriatico. Et c'est même un doublé avec Scaroni. Pitcock, 3. Brandebourg, 4. Dalby, 5. Piganzoli, 6. Exceptionnel. Exceptionnel, j'ai envie de vous dire quoi. En fait... Eh oui. Ah oui. J'ai juste envie de vous dire voilà. Il y a Arnaud qui nous a fait rêver en tête de la course toute la journée. Un doublé italien. Il n'y a pas besoin d'avoir plus dans la vie pour être heureux. Il n'y a pas besoin d'un petit cassure pour Piganzoli. Magnifique. Tom Pitcock, leader. Velasco qui va troquer son maillot de champion. Pour un maillot un peu... Ouais, chiclamène. GG par Djani. Ils font 11ème avec Nicodène, ça va. Leur mec a 80... Valon, il est 28ème. C'est plutôt propre. Quand on y repense. Quand on y repense, c'est plutôt ok. Ah mais parce qu'il a pris les bonus, j'allais dire pourquoi Scaroni est devant Piganzoli ? Bordure. Bordure. En direction de commenterie. Objectif sans rémo. Bah gagné, hein. L'année dernière, on a fait 2 à 100 rémo. Vrai team de bordure en plus. On va voir, hein. L'année dernière, il y avait le cave. Ça tombe bien, on est encore mieux. On est encore mieux. Du plat, du plat et encore du plat. Janière, les stats. Ah ouais, il a des stats de port ? Il est où, le chef ? Il est plus là. Il est parti où ? Oh putain, pour le retrouver, bonne chance. Vous l'avez vu dans quelle équipe, Janière ? Bonne chez... Ils sont des kiffes, Ineos. Oh, ça va ! Oh, je suis déçu ! Oh, le chat qui dit « Oh, mon Dieu, les stats ! » Je m'attendais à au moins un 80, des notes rouges et tout. Regardez le magnifique maillot vert. Exceptionnel. Ça va bien avec notre vélo. On dirait qu'on a un vélo spécial, du coup. Bon, Kadène plus 1. Kadène plus 1. On a l'Ascano qui est solide, qui va être important pour les bordures. Bol, il est là. Grisel, 76 plein. Grisel, il va être pas mal aussi. Mine de rien. Mine de rien, Baptiste... Baptiste. Apporte quoi ? Mathis. Pas eu, Baptiste. Je vais te le dire. J'ai le top 2, ça vaut quoi. J'ai le top 2, ça vaut quoi. Je vais gagner par inis avec Roro. Roro n'est pas leader sur papier. Donc, ça va être chaud. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Kamna est bien meilleur que Roro, là, cette semaine. Que Joss. En plus, ce qui est bien, c'est que PCM, le vent. Il y a du vent. C'est pas comme TDF, quoi. J'ai recruté Jorgensen ? J'avoue, je sais pas. J'ai pas pensé au recrutement de l'année prochaine, je t'avoue. Salut Underworld. J'avoue que Jorgensen serait stylé en vrai. On ne l'a jamais acheté, je crois, dans aucune carrière. On va tout de suite dans Blaiseau. Oh là là, j'ai hâte, le vent. Ici, on adore le vent. On mange du vent au petit-déj. On mange du vent le midi. Au goûter, un peu de vent. C'est vrai que des fois, au goûter, on prend un peu de cailloux aussi. Le leader pour les classiques, c'est la Scano. Non, mais la détection, je crois, on avait regardé avant Straday. Je sais plus. Il faudra qu'on aille voir. Après, la détection, vu la bouse qu'on nous a sorti l'an dernier, bon... Voilà, quoi. Voilà, voilà. Ça va quoi, Kiki ? Alors... Je n'en sais rien, les contrats, les mecs. Le mercato, je ne le regarde pas avant le 1er avril, quand on peut faire les points de dossier. Je ne regarde que dalle. Ça ne sert à rien de regarder maintenant. On regardera au moment voulu. Il y a le temps encore. Cadengroves, Romain Grégoire. On a du 78, on a du Oyer. On va d'abord mettre un premier rideau avec Luchenko. Second rideau, Matisse et la Scano. Voilà, parfait. Voilà, Luchenko qui fait l'effort dans la bosse. Pour déjà y tirer une première fois. Voilà, c'est ça le problème sur ce jeu de merde. C'est que le peloton se casse toutes les deux secondes et ne peut pas suivre un mec qui fait du tempo. Oh là là, ça a tout ruiné, putain ! Et là, vous le rejoignez, les copains ? Oyer et Matisse. Et là, il va falloir tenir. Là, il va falloir être solide. 40 devant en plus. 40 devant. Le vent est bien de côté. Protégez-vous, les mecs. Mettez-vous à gauche. L'éventail est ouvert. Et ça casse directement. Coup de bordure de la Gastana, Kazakhstan. Oh là là, ça a directement explosé au niveau de la tour. Un éventail ici. Un autre ici. Exceptionnel. Oh là là. Oh là là. Oh, l'image. Oh, l'image est belle. L'image est très belle. Je vais les baiser ! Je vais les baiser ! Cyanide ! Bon. Oh, je suis dégoûté. Allez, allez, on continue. On continue, les mecs. En plus, il y a Biché hier qui nous aide. Ça va, c'est pas la pire aide du monde. On a connu pire dans la vie. On a vraiment connu pire. Ça casse, ça casse, les totales qui se font avoir. D'autres qui se font avoir aussi derrière. Ça bordure fort. Il y a encore 17 bandes de bordure. Faut les tenir. Paul, mets-toi à droite, là. Voilà. Ça continue, ça continue de péter. Ah là, t'es dans le troisième échelon. Le deuxième, peut-être, ça peut rentrer. Mais le troisième, force à toi. Oh, le vent qui passe de face. Ça, c'est pas fou. Ça, c'est pas... Ouais, c'est pas fou pour la bordure, ça. Après, ça va retourner. Boum ! Il faut reprotéger. Il faut réouvrir l'éventail. Ah, Luc Plap. Là, le problème, c'est que Bamkaden, il a du mal à suivre, là. Alors là, on a des mecs qui sont mauvais en plat. Ils ont du mal. Mais des mecs qui sont mauvais en plat, je veux pas trop imaginer le bordel, là. On continue, hein. L'échappé repris. À l'approche du sprint intermédiaire. Là, Scano, Grisel, Louchenko, ça va être terminé. Ça va être à Grégoire d'y aller, hein. Ça va être à Grégoire de rouler un petit peu. Cavanier, il a ramené tout le monde. Au Camna, il va être poisson pilote avec 67 axles. Un souci ? Je ne pense pas. Il y a forcément des sprinters piégés. Il y a des bordures de partout. Accélération de coca et tout, ça fait le sprint. Ouais, non, non, on va pas le faire, hein, vu l'état. Vu l'état des bonhommes, on va pas trop le faire. Ah, ça lâche, hein, pour les trois, c'est pas grave. Ils ont fait du bon taf. Voilà, il prend des rafales en pleine gueule. Ah, c'est son projet, hein. C'est le but, hein. Le problème, c'est que là, on se retrouve dans une situation qui roule. Ah, non, personne ne roule dans ce plateau ! Attaque de Kevin Vauclin ! Ah, mais on fait quoi, là ? Parce que là, Boll, il n'en peut plus. Boll, il n'en peut plus. C'est terminé pour Mayrofer-Gaviria. C'est en fringale, derrière, là. Cus et coche. Oh là là, moins un. Cus, ça dégage. Voilà, il n'y a pas... Visma ne gagneront pas. Pareil, Nice. Vauclin, il est bien sorti, quand même. Ça ne reviendra pas, derrière. Ça ne reviendra pas. Cadenne, il va être pile-poil. La bordure a été dévastatrice. On le voit, là. Pedersen, ça dandine, hein. Ça dandine, Matsoui. Un peu en faux plat descendant, le sprint. Le dernier kilomètre. Allez, 7 kilomètres. Il faut quand même rouler derrière Kevin Vauclin. Sinon, ça va être compliqué, pas au laisse. Vauclin, il est fort. Faire le numéro qu'il fait, là, tout seul devant. Très, très, très solide. Grégoire, en plus, avec le travail qu'il a fait, il ne va même pas perdre de temps. Non, parce que là, ça peut être magique, là. Ah, ça peut être incroyable. Ok, oui. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Grégoire qui revient d'entre les morts. Pour aider son train et son leader. Magnifique. Magnifique, Romain. Dans les deux derniers kilomètres, tu vas l'aider. Tu vas aider Kaden à lancer. 1,4 km, c'est parti pour Kaden Grove sous la flamme rouge. Est-ce qu'on peut tenir ? Mais bien sûr qu'il va tenir. Tap-in sur tap-in. Ce début de session est exceptionnel. Kaden Grove. Devant Bren, Kockar, Matsus, Biché, Gervanard, Merlier. Grégoire et Kamna qui finissent dans le peloton. Des grosses bordures qui éliminent Dani Martinez. Qui élimine Guillaume Martin. Pah, pah, pah. Il y a des mecs piégés, là. Il y a des mecs piégés. J'essaie de voir. J'ai vu du Madoise, du Alaph. Celle-Laurence, Laporte. As Green. Oh là là. Eh, Grisel, Luchenko, Laskano. On ne va pas oublier. Le bordel monstre mis dans la bordure. A montrer dans les écoles cette étape. Parfait du début à la fin. Parfait du début à la fin. Kaden est deuxième. Pas de maillot jaune malheureusement. Et que Mats en a pris aussi. Par contre, ouais, maillot par points. Classement par points, 50 points. Vauclin meilleur jeune. Grégoire troisième. Eh, en vrai, face à Ney, c'est... Grégoire, on ne va pas forcément lui faire jouer le général. Mais je pense qu'on va quand même essayer de le tenir, quoi. Il va aider pour Kamna. Mais on va quand même lui demander de... Quand il aura terminé de travailler ou de protéger, tu ne te relèves pas tout direct, quoi. Hein ? Bien sûr. J'aimerais une visite de l'hôtel, c'est louche, là. Vous êtes des rageux, les mecs. Vous êtes des rageux. Eh oui, désolé de vous le dire, hein. Désolé de vous l'annoncer, hein. Étape 3. Étape 3. Bonjour à vous, mesdames et messieurs. Faire pareil avec Balerini. C'est une journée idéale pour une petite formation. Avec Balerini ? Afin de se mettre en évidence et avoir une chance de gagner cette course. Quoi, Sinner ? Oh là, qu'est-ce qui est bon en chiclamène, Simonnet ? Exceptionnel. Exceptionnel. Après, j'avoue qu'avec Balerini, j'ai un peu... Ah, 78 sprints, en vrai, c'est OK, hein. En vrai, c'est vraiment OK. Yarno, ça serait bien de se placer, peut-être. De tenter d'aller chercher quelque chose. Parce qu'en vrai, on gratte un seul point, on a le maillot. Strinter sur Tirino. Ouais, mais bon, j'avoue que je le considère pas trop que... Comme... C'est un peu en dessous, quand même, Balerini. Gachignard qui y retourne. Valgren, Gotera. Marcellucci. Ah, ça laisse sortir les deux, là. Il y a Gachignard, Vidar. Ah, mais tu demandes les relais, mais c'est comme d'hab, il y a Icon. C'est soit relais 95, soit relais 40. Soit normal, relais à 80, 85. Ça passe, hein. Et tu tomberas pas en fringale en 10 bornes. Ah, il y a déjà plus de jus pour passer. Quel con. Allez, hop. Oh, il remet le maillot. Ça va m'a foutre. Ah là, l'idio du village. L'idio du village. Par contre, il faut revenir maintenant. Balgrune, c'est difficile. Ils sont pas contents. Ah, ils en veulent vraiment que 3 devant. Ah, ils vont venir nous rechercher, là. Super. C'est pas grave. Ça récupère un petit peu. Non, ça continue de rouler. Mais pourquoi ? Pour quoi faire ? Mais. Bah. Bah ouais, bah c'est-à-dire que là... Vas-y, on va mettre ça sur le coup du sprint intermédiaire, mais... Non, non, ils vont rouler encore, hein. Bah oui, bien sûr. Quand l'IA fait ça, c'est pas pour un sprint, hein. C'est juste qu'elle est débile, hein. C'est juste une IA de con. Ah, le problème, c'est que Vidar, il est cramé, là. Oh là là, mais pourquoi ? Super. IA raciste avec Vidar. Bon, bah Vidar, c'est fini, hein. Vidar, c'est tchao. Je vais être à l'hôtel plus rapidement. Ah ouais, là... Mais comment... Mais ils sont fous ! Ils sont fous de rouler comme ça ! Et Retayo, du coup... Ah bah oui, Retayo, il a senti le bon coup, hein. Il a pas pris l'échappée, il a pris ses 5 points. GG. Voilà, rien à dire, Retayo, magnifique. Non, c'est exécution parfaite de la part de Valentin. En plus, c'est comme la veille, c'est vraiment... C'est des équipes de plouc. C'est 1OX, machin, genre 1OX, ils comptent gagner, là ? Ah, et là, ça roule plus. Là, ça roule. Oh, Vidar, il est revenu, Bebz. Magnifique. Ah, ça, c'est l'IA PCM, les Orioles. L'IA PCM, il y a un petit plaisir, ce qu'on appelle depuis des années, IA versus joueurs. C'est que l'IA, si une IA attaque, elle va le laisser partir et prendre 10 minutes. Si tu roules pas. Par contre, si toi, t'attaques, t'as le peloton au sprint sur ton cul, même si sans aucune raison. 50 bornes. Vidar va ramener des petits bidons, tranquille. Du coup, ça se calme. OX, la fraude, s'il n'y a pas de win. C'est pour qui que ça sprint, en plus, une OX ? Là, il y a Johann Essen. Par contre, c'est très sti, le maillot. Là, il y a l'Ignet Sud. C'est pour Orange Cold ? Arrête. Il a 76 sprints, 73 accès. Arrête, t'es connerie. Ils font tout ça pour un mec qui a 76, 73, là ? Même Christophe est plus rapide, alors qu'il roule. Qu'est-ce qu'il branle ? Alors, Velasco... On va faire ça comme ça, hein. Je sais pas trop... Valerini complètement enfermé derrière, pour le moment. J'espère qu'il va trouver une ouverture, parce que le train de Troyes est passé, mais pas lui. Oh là là. Oh, voilà. Le problème, t'es là, tu peux pas arrêter, là. Parce que si tu t'arrêtes, c'est tout le train qui se retrouve bloqué derrière. Ouah, le flot de fou, Ewan. Ouah, le flot est stratosphérique, là, Caleb. Avec le Giant en jaune et blanc, comme ça ? Incroyable. Allez, Davidé, un petit effort ! Non mais, Téma, comment... Oh, ça rend fou ! Le peloton, comment il est compact ! T'as 50 mecs en 10 mètres ? Allez, Davidé. S'il te plaît. Il a reculé de 20 places. Allez, il y a un trou, là. Il y a un trou. Ça me donne des angoisses. Voir une boule comme ça dans le peloton, là, sur ce jeu, ça me donne des angoisses de fou. Oh, là, tu peux rien faire. Allez, hop. Allez, tout le monde sprint. Force à nous. Force et honneur. Allez, Davidé, un. Fais de ton mieux. Fais de ton mieux, fais de ton mieux. Victoire de Deli dans Grenoble Gun et Philippe Seine. Je trouve, en fait, que c'est le plus gros problème des sprints sur le jeu, c'est que ça ne ressemble à... C'est à des années-lumières de la réalité, en fait. T'as trop de trains qui sont compacts en tête. Dans la vraie vie, c'est étiré. Même si t'as plusieurs trains qui se battent, c'est étiré de fou. Là, t'as une boule de 50 coups hors. C'est horrible. T'as 15 sprinters qui sont mis sur la même ligne. C'est en mode A. Sympa. Sympa, sympa. Sur PC, les chutes massives, c'est très rare. Je ne sais même pas s'il y en a déjà eu. Ah, mon brouillis. On va s'amuser, là. Oh là, les nards. Oh, le petit plaisir qui arrive, les nards. Le petit plaisir. Relève. Ça, c'est normal. Les mecs qui finissent leur taf, ils se relèvent aussi. Mais dans la vraie vie, t'as pas... En fait, le truc, c'est que là, sur 22 équipes dans le PSM, même une équipe qui a 73 sprints, leur train va être au taquet et être placé comme le train du mec qui a 83 sprints. C'est pas du tout comme ça dans la vraie vie. Kden, ouais, ouais, ouais. Khamena plus 1, Grégoire 0. Ok, ok, ok. Les deux qui sont en première ligne, c'est mes deux sprinters. Ils sont taqués, mais on ne leur a pas trop expliqué le parcours, je crois. Je crois qu'on ne leur a pas trop expliqué le détail. Ah, du Laskano, du Lushenko devant, il était intéressant, mais bon, ils sont très, très mal placés, là. Ah ouais, ultra mal placés, même. Allez, que l'un des deux remonte, s'il vous plaît. Le problème, c'est que là, il y a trop de monde déjà devant, non ? Non, ça laisse ? Non, ça roule, hein. Ah. Non, ça roule. En fait, c'est bizarre, ça roule, mais tu as l'impression que des fois, ça ne roule pas. Chute de Maika et de Félix Gall. Oui, oui, oui. Outsider, hein. Outsider pour ce Paris-Nix, Félix Gall. Paul Lapera et Emile Lipins qui attendent les deux. Bon, déjà, là, on est sur un bon point, c'est que toute l'équipe n'attend pas, quoi. Ça, c'est plutôt intelligent de la part de l'IA. Faut le dire quand il y a des choses intelligentes. Faut le dire, faut le dire. Ça, c'est un peu calmé. Ça, c'est un peu tassé. Oyer qui va suivre. En tout cas, il va essayer de suivre que le peloton n'a pas l'air emballé par l'idée. Non, il ne veut pas trop. On va alterner les deux. Même les deux, là, ils ne veulent pas trop. Ah, ils ne veulent pas plus de trois mecs devant. Super. Alors, ça, ce n'est pas cool, le peloton. Asgreen qui suit Luchenko. Ah non, c'est juste Lidl Trek qui était énervé. Et là, ils se sont dit... Oh, flemme. Ok, du coup, ça s'est arrêté. Eh bien, on va voir une échappée de six avec Asgreen et Luchenko qui vont rejoindre les hommes de tête. Putain, ils voulaient... Ah non, là, ça laisse. Ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Parfait. Ok, on est bien. 5, pas 6. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit 6. L'écart entre la tête de course et le peloton... Bon, bah, écoutez, on va voir. Ça part. Il y a quand même pas mal de points, aujourd'hui. On est sur du 15, sur du 20 points. 25 points, si on compte l'arrivée. Bonne nuit, Antoine. Attends, ils font vraiment les relous, là ? Mais pourquoi ? Oh, les relous sur Terre, là. Alors que je relais à 60. Allez, Alexei. Bof, 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 Alexei. Bof, bof, bof. Ce n'est pas un peu radin sur les pourcentages, les difficultés, là. Putain, le mont brouillé de cette année, le flop. Quand j'y repense, sur Paris-Nice. On était tellement hype. C'était un chantier, même avant le mont brouillé. Il ne s'était rien passé. Pourquoi c'est chaque fois, sur les étapes qu'on attend le plus, que c'est le plus gros flop ? C'est terrible, ça. Allez, Alexei ! Et ça, c'est une attaque d'Alexei Lutsenke. Alexei Lutsenke. On est passé deuxième, je crois. On a deux points. Ou alors 1-1. C'est peut-être 1-1. Toujours aussi buggé, tu ne vois même pas les bons classements. C'est vrai que la chute de David avec la veste, putain, quel connard. Ok, ça se fait le sprint devant. Pourquoi pas ? Cramez-vous, cramez-vous, les mecs. Alexei Lutsenke. Je ne sais pas si c'est le Lutsenke le plus drôle ou le Alexei, en vrai. Colle des écharmeaux. Je suis prêt. Joseph, je suis prêt à ton attaque. Je sais que tu vas le faire. Super. Je sais que tu vas le faire. Il devrait ne pas tomber en fringale avant. Tiens, les deux qui ont fait le sprint inter. Un peu bébête, les copains, là. On n'a plus de jus. On fait du sprint inter, on n'a plus de jus. Ok, comme là, tu restes placé. Pas de spédersen en jaune, ça va sauter, ça. Côte des Rochettes. Ça te dandine déjà, c'est chez Blackmore. Ça te dandine déjà. Ces mecs-là ne vont pas atteindre le sommet du premier passage à Brouilly. Je te le dis. Allez, Alexei. Allez, moi, Alexei. Va aller chercher. Va aller chercher les points. Ils sont plus émoussés que toi. Voilà, magnifique. Magnifique, magnifique. 9-7 entre nous et Kasper Asgreen. On peut aller le chercher, ce maillot. Tu crois que David est à Zepizza vu le vent qu'il a mis à TDT ? Ils ne l'ont pas proposé, si. Mais je l'ai vu aussi, j'ai regardé la vidéo. Il passe à côté, mais il était en train de parler à Campenart ou je ne sais plus qui en même temps. Après, Spongle, à tout moment, il n'a juste pas compris la phrase en anglais. Ça, c'est probable aussi. Allez, Alexei. Allez, Alexei. Le duel face à Kasper Asgreen. Il continue, il continue, Alexei. Parfait. On revient à un point. On revient à un point. Tout va se jouer dans le Montbrouilly. Celui qui passe en tête du Montbrouilly a le maillot. Comme ça. Le problème, c'est qu'il y en a 2-3 des Français qui se sont arrêtés, mais pas beaucoup. Par rapport au nombre qu'ils étaient. Aucun FDJ s'est arrêté. Oh bah, voilà. Ça règle la question. Allez, premier passage à Montbrouilly. Une 40 pour le peloton. On va la chercher. On va le chercher, Alexei, ce maillot. Je te le dis. Camna est là avec Roro. Doubet, Asgreen. Calme, Jeanne. Allez, Alexei. On le sait, ça ira pas au bout. La rivale se fait là pour nous. Calme, Jeanne. Elle a l'air fort. Doubet, Asgreen. Calme, Jeanne. Elle a l'air très, très fort. Allez, Alexei. T'écrases les pédales. Le maillot à poids, Alexei. Ça serait beau. Magnifique, magnifique. Maillot à poids pour Alexei Lutschenko. 15-12. 3 points d'écart. Ça continue. Ça monte vite chez Arkea. Arkea qui mène le peloton. Tout va bien. Vos clans en forme, apparemment. Vos clans en bonne forme. Les JO ? Pas trop. Je suis pas fan des JO. Par deux, trois trucs. Mais ça prend trop de temps, celui des JO. T'es obligé de suivre du matin au soir. C'est horrible. Plusieurs coureurs sont en train de sortir du peloton. Ouais, ça sort, ça sort. Mais Jordan, j'ai gâte. Il sort. La porte. Et en vrai, il se débrouille bien devant. Ça collabore plus trop là avec Alexei. Ça collabore plus trop. L'or olympique, ça va être VDP. Je vois mal comment il gagne pas. Le plus frais, il a rien branlé du tour. Il arrive frais comme jamais. Il n'y a pas Poga. J'avoue que l'abandon de Poga qui renonce aux JO, ça enlève une grosse part de suspense quand même. En vrai, de vrai. Bon, allez, c'est terminé Alexei. Ça va se faire avaler. Belle étape, belle étape, moi Alexei. Rien à te reprocher. Tant mieux aussi. Mais il faut pas que... C'est pas parce que vous détestez Poga que vous devez être heureux d'une course en bataille. Parce que là, il y a de fortes chances qu'on va juste VDP mettre 3 minutes au deuxième. Et je pèse mes mots. Alors que s'il y avait Poga, bon, certes, peut-être que vous l'aimez pas, mais au moins, il y aurait eu bataille entre les deux. Van Aert n'a pas fait beaucoup non plus. La différence, c'est que Van Aert, il a essayé de faire et c'était très dur. VDP, il a essayé à aucun moment. C'est exactement comme l'an dernier. Et la forme qu'il avait sur les monjos juste après le tour qu'il a fait l'an dernier. C'est pas Poga. Bah du coup, c'est quoi le... À part ceux qui détestent Poga, c'est impossible de dire, d'être heureux du fait que Poga fasse pas les JO du coup. Ça nous enlève tout le suspense qu'il y avait. Le peloton vient de reprendre les échappées. Encore 10 kilomètres à parcourir. Applaudissements Philipsen, il fait pas. Philipsen, il est pas repris avec la Belgique. Stuyven. En vrai, il était fort au tour. Il y a plus de place pour quelqu'un d'autre du coup, je trouve. Oh bah... VDP, il faut aller le chercher. VDP, là, c'est parce que VDP, sur le tour, on le voit pas, mais parce qu'il joue les équipiers. VDP, qu'on va avoir sur les JO, c'est le même VDP qu'au Worlds l'an dernier. C'est le même VDP qu'à Roubaix. VDP, il est injouable sur ce genre de course. Les JO, c'est différent. Je trouve pas justement une course aussi dure avec encore moins d'équipiers. On l'a vu l'an dernier au Monjo. Je sais pas. Moi, je trouve que sans Poga, VDP, il a juste course gagné quasiment. Je peux me tromper, j'espère pour le suspense que je me trompe. Accélération d'Alaf. Allez, allez, Lénard. Allez, mon Lénard. Lascano qui aide bien. Allez, 700 mètres. On est très, très bien. On est magnifiquement bien avec Lénard Kamenay et Romain Grégoire. Allez, ça part. Ça part pour Romain Grégoire. Il peut pas remonter. Kamenay est plus fort. Oh non, passeur baiser par Vauclin, là. Arrête. Oh, il célèbre. J'ai le passé. J'ai pas du tout le passé. On fait 2 et 3. Yes. Yes, yes, yes. Victoire de Vauclin. VDP sera encore plus injouable. Moi, je trouve qu'il sera encore... Sur une course, ça vous coûte que les grosses nations n'ont que 3 équipiers. Et la plupart des autres nations sont à 2 ou 3 max. Tu ne peux pas contrôler, tu ne peux pas gérer un VDP et compagnie. C'est horrible à gérer. Déjà que sur des courses où les équipes sont à 7 ou 8 pour gérer VDP, ils n'y arrivent pas. Mais à 3, mais... Perso, j'y crois vraiment zéro. En plus, le parcours avec Montmartre et tout, c'est un parcours parfait pour lui. C'est... Après, ça reste du vélo. Une course, c'est long. 12 secondes de compter au niveau de Gaudu. Et au général, Vauclin est en jaune. Kamna est deuxième. Et Romain Grégoire est sixième. Luchenko, meilleur grimpeur. Kaden Grove, meilleur sprinter. Et Grégoire va prendre le maillot blanc par procuration demain, du coup. Je ne sais pas, mon martre, je crois, c'est du 7%, non ? C'est du 6-7% je crois, mon martre. Ce n'est pas dur. Et c'est du pavé de ville, en plus. Ça a gagné. Oui, c'est vrai. Mais bon, on est quand même dans une... C'est vrai que les JO, c'est un peu particulier. Même... Vino qui gagne sur le... Alors qu'on attendait un sprint, là. C'est à Londres, non ? Sanchez, Ouais, ça... On a Vormat. C'est vrai que ça a toujours été un peu spécial, les JO. Mais... En fait, dans l'air où on est actuellement, avec tous les monstres, sur toute la saison, les mecs ne laissent que 0,5% de course aux autres. Oui, mais le tour, il n'a pas forcé une demi-seconde, le tour VDP. C'est comme l'année dernière. L'année dernière, c'était pareil. Il a fait le tour, mais il n'a pas forcé une seule seconde. On le voit quasiment pas dans les échappées. On le voit faire grouper tôt. Il sert du tour pour monter en puissance pour les Worlds et les JO. Je vais voir. Picanzoli plus 3 pour l'arrivée au sommet. J'aime bien ce que je vois. J'aime beaucoup ce que je vois. Magnifique, David. Il y a Arnaud plus 1. Lopez plus 2. Ouais, Péli Zari. Péli Zari, il n'est pas dans la forme de sa vie, le Péli Zari. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Le Quar, ouais, il tirise. Les Boards sont trop durs. Ah, on avait regardé le parcours. Je trouve que beaucoup, en disant Poga, Freewind, les Worlds et tout, ont beaucoup surcoté le parcours. Moi, en temps de légende, j'avais l'impression que c'était ultra dur. Je ne sais plus quand on avait regardé le détail des boss et tout. Ce n'est pas dur du tout, les Worlds en Suisse. Ce n'est pas dur, j'abuse. Ça reste une course longue et tout, mais... Genre, on est très, très loin de la difficulté de Innsbruck, de toutes ces... C'est encore moins dur. On avait comparé, les difficultés en Suisse sont moins dures que l'année où Alaph gagne. C'est moins dur qu'Imo là. Genre, les boss, c'est du 5-6% à peu près. Et il n'y en a qu'une par tour. Si une gueule est le faire, c'est que ça doit être dur. Ah non, je te jure qu'on a regardé le parcours, il n'y a rien de dur. C'est... Wesh. Quoi ? Ah ouais ? On est sûr, là ? Ça ne peut gagner. En vrai, PDRCN, Van Aert, tous ces mecs-là peuvent totalement passer les Worlds. Je vous dis, on avait regardé, je crois que la boss, c'est moins de 2 km à genre 5 ou 6% de moyenne. Et... En fait, c'est à peu près... Non, c'est pas 5... C'est 6 ou 7, je crois, mais c'est à peu près les mêmes en pourcentage que Imola, mais la côte est moins longue. Et Imola, il y avait 2 côtes par tour de circuit. Là, il n'y en a qu'une. Poggy vise le maillot à poids. Poggy, il veut un petit dossard du combatif. Il se régale. Il n'a aucune chance. Pour moi, il a zéro chance aussi, Minger. C'est comme en Écosse, non ? Non, Écosse, c'est différent. C'était vraiment des toutes petites. Moi, je mets ça moins dur qu'Écosse, même. Après, Écosse, c'était un carnage. Le parcours Écosse... C'était spécial. T'avais 58 virages tous les 200 mètres, là. Que des côtes de 200 mètres, mais à 10%. Ah ouais, c'était un chantier. C'était un cyclocross de 250 bornes. Glasgow. Terrada. Terrada chez Decathlon. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ça s'est calmé un peu, UAE a calmé le jeu. Ouais, parcours Laporte. Je pense que la France, c'est un Laporte qu'il faut emmener. Après, c'est toujours pareil. Ça reste des Worlds. Ça reste une cour hyper longue en fin de saison. Et genre, perso, je n'avais jamais regardé plus en détail que ça, le parcours. Et quand on en parlait, là, pendant le tour, il y a une semaine ou deux, on avait été voir, du coup, le détail, c'était pas... Parce que moi, j'ai l'impression que tu écoutes les gens et tu écoutes tout ce qui se dit sur les réseaux machin. Poga, c'est l'archi-favori pour les Worlds, mais je ne trouve pas en vrai, vu le parcours. Je trouve que pour battre un VDP, un Vanart et des mecs-là, il va falloir y aller. Il va falloir être solide. Poga, il faut repartout. C'est vrai. Bonne réponse. Il est vrai. Alaph ? On m'a arrêté avec Alaph, il a 59 ans. J'adore Alaph. Tout ce qu'il a apporté et tout au vélo, mais Alaph, il faut lâcher les mecs. Alaph, il se fait détruire par Stenhozer sur des tours en Slovaquie. Vu l'adversité, Alaph, il n'y a aucun monde où ils gagnent les JO ou les Worlds, mais vraiment aucun. Même Pogjom, j'y crois zéro. Sur les Worlds et limite même les JO, si tu ne pars pas avec Laporte leader, je trouve que c'est une connerie. Après Laporte, vu la forme en ce moment, non, mais... Pourquoi Alaph et les JO alors ? Parce qu'ils s'appellent Alaph. Si ce n'est pas Alaph et qu'il n'y a pas les deux titres dans ses bagages, jamais eux. Jamais Alaph est leader à la place d'un Kosnefro ou quoi, cette année. Alaph, tant que c'est Vauclair et avec les deux titres qu'il a ramenés, il sera leader de la France même en faisant des saisons comme Froome. Ne t'inquiète pas qu'il sera repris. la même fois galère autour de Rony. Après, je pense que le chef est le coup au moral qu'il a dû prendre. Il est quand même compétitif là. Vous surcotez trop parce qu'il s'appelle Alaph. Je vous jure que Alaph n'est pas Alaph et c'est un mec comme un jeune français ou même un mec qui n'est pas français qui fait les perfs d'Alaf. Personne n'en parle. Il passe la saison dans l'anonymat le plus complet. Il a une très belle victoire au Giro, certes, en échappé. Tout le reste de la saison, c'est catastrophique. J'adore Alaph, mais il faut être objectif un minimum, les mecs. Alaph, c'est fini. Si ce n'est pas Alaph, c'est un autre français dont on parle moins et tout, qui est moins connu ou même un étranger qui fait les perfs d'Alaf, il n'y a personne qui en parle. Et j'adore Alaph. Moi, je... De toute façon, qui n'aime pas Alaph ? Alaph, c'est incroyable tout ce qu'il a apporté à Alaph France, meilleur coureur français de ce siècle. Il ne faut pas avoir peur de le dire, largement. Mais Alaph, c'est plus Alaph d'avant, quoi. Ouais, mais il a un palmarès. Mais oui, mais avoir un palmarès... Du coup, Froome doit être leader de sa team sur toutes les courses qu'il fait, même avec son niveau actuellement ? Bah non. Avoir un palmarès, ça ne doit pas te garantir d'être leader sur toutes les courses, peu importe ton niveau jusqu'à la fin de ta carrière. un motif. J'espère me tromper, mais pour moi, Alaph au JO, c'est 73ème ou alors ça bâche à 80 bandes de l'arrivée. Genre du coup, Alaph, vu qu'il a le palmarès et qu'il a son bagage derrière lui, s'il prend sa retraite dans 4 ans, pendant 4 ans, il doit encore être leader. Et tous les jeunes qui vont avoir des niveaux de fou, on va les laisser de côté pour Alaph. Bah non, je trouve ça hyper injuste. On verra pour les JO. On verra, mais les mecs, on parle d'un... Les JO, on parle de quelque chose, d'une course de 270 kilomètres où tu dois rivaliser avec Van Der Poel, Van Aert, Remco et tous ces mecs-là. Alaph, il a été sur le tour de Slovaquie, il a gagné une étape, certes, mais il s'est fait tabasser par Steinhozer. Alaph peut être très bon, peut-être qu'Alaph fera top 10, il fera une petite perf, mais jamais de la vie. Alaph est au niveau pour battre VDP. On n'est plus en 2020. J'y crois 0 perso. Par Schmitt, je crois. Sur la grosse étape de montagne, l'étape la plus dure, il fait 3 derrière... Il finit avec Schmitt, je crois, juste derrière lui. Et tu as Steinhozer, 30 ou 40 secondes devant. Je ne dis pas battre, mais il est là. Oui, mais le but d'une course, quand tu représentes un pays comme ça, c'est de gagner. Surtout quand tu es à la France. C'est de gagner, ce n'est pas de faire figuration et de faire 12ème. C'est dû à quoi Alaph, cette descente ? Juste l'âge. C'est juste une régression normale de tous les mecs de son âge. Et encore. Alaph n'est pas au niveau de Froome et tout. Oh, l'enfer. Froome, 36 ans, Alaph, 32. Oh, mais ça tombe bien, Froome, il y a 4 ans, au même match qu'Alaf, il était déjà dans les cordes. Alaph, franchement, je le vois top 20 à la fin de la course. je suis en mode « Ok, belle course de sa part ». Je m'attends vraiment à rien de plus, genre. J'adore Alaph, mais en fait, un coureur, peu importe quel est son nom et son palmarès, ne doit jamais avoir la priorité sur le niveau et le niveau de forme. C'est hyper injuste pour les mecs. C'est hyper injuste, je trouve. Genre là, t'as un mec qui, sur une saison, t'as un parcours qui correspond parfaitement à un coureur. Il fait une saison de port, de port, de port et il peut aller chercher une médaille et tu as privilégié Alaph et le laissé à la maison. Bah non. Faut pas. Ce serait une erreur terrible. Est-ce qu'on en mettrait pas une ? Allez. Attaque de Piganzuli. Est-ce qu'on est suivi ? Pas trop. Pour le moment, pas trop. Allez mon Piganzuli ! Remco qui se met au train derrière nous. Allez, allez, allez. 3 kilomètres. C'est long et c'est dur, 3 kilomètres encore. Remco, il nous ruine là. Faut attaquer les chefs, faut attaquer, vous ramenez tout le monde. Ah, je suis dégoûté. Je suis dégoûté, je suis dégoûté. C'est terminé pour Ayuso. Ah, il galère un peu quand même pour galérer, m'co. Allez mon Piganzuli ! Qu'est-ce qu'on branle avec les deux ? Qu'est-ce qu'on branle avec les deux ? Allez, allez, il faut durcir. Eh oui, on les lâche ! Ils peuvent pas suivre ! Piganzuli ! Qui va chercher la victoire au Monte Termini, idiot ? Oh là là, Magistral ! Magistral ! La plus belle victoire de sa carrière ! Sans aucun doute ! Avec le plus 3, il était injouable. Avec le plus 3, il était injouable. Devant Poga, devant Remco, on est leader au classement général. Bon, Remco 85-84 chrono, il reste un chrono. Autant dire que voilà. Sibérie 4, 5 Ayuso, 6 Johanessen, 7 Eutebrooks, 8 Max Poul, 9 Rodriguez, 10 Jurgensen. Et Lopez qui arrive 11. En battant Tao, en battant Skilmoz. Ouah, Narvae chez DSM. Oh là là, elle est à session, mais attends, on est en train de tout raffer, là. Il peut prendre sa retraite, il fera rien de mieux. Piganzuli ? Il va juste gagner le Giro, quoi. Eh oui. Eh oui. Piganzuli, bon, il est hyper jeune, il a 21 ans, je crois, 20 ans ? 20 ans, 21 ans. Non, je crois que c'est Pidari qui a 20 ans. Piganzuli, 21. Narvaez qui refuse ça pour aller chez DSM et faire des... faire des fonds de top, quoi. Qu'est-ce que t'en penses de ta carrière, Jonathan ? Moi, j'en pense que voilà. Le mauvais choix était fait. mérite que ça. Je suis plutôt d'accord avec cette analyse, ouais. Ouais, ouais, ouais. 48 secondes, demi. On est leader. 18 secondes sur Poga, 25 sur Mko. Est-ce qu'on les garde sur le chrono ? J'aurais tendance à dire que non. Ouais, non, j'aurais tendance à dire que non. Putain, il nous fait chier d'être encore jeune. Dernière saison, l'année prochaine, il ne l'est plus, mais... Putain. Ton cheat, il va être né en début d'année, là. Il va se prendre deux minutes et chialer.